Musique Merci d'être venu une fois de plus très nombreux, nous sommes très heureux de recevoir Michel Onfray. Ce soir nous le recevons pour trois livres, le volume 5 de son journal Hédoniste, le livre « La constellation de la baleine » et le « Requiem athée » chez Galilée. Nous sommes très heureux ce soir, à la fois vis-à-vis de vous qui êtes venus dans la salle et de tous ceux qui nous regardent sur le site et sur live.mola.com. C'est une rencontre qui est ce soir placée, je dirais, sous le signe à la fois de la fidélité et de la diversité. Diversité, des intérêts, des très nombreux thèmes que vous abordez, entre autres dans le journal. Contrairement aux autres fois, on a pu vous recevoir soit sur des livres biographiques, soit sur des tomes de votre contre-histoire de la philosophie. Vous êtes dans votre journal, vous manifestez un intérêt à toutes les manifestations de l'esprit et des pratiques humaines, que ce soit la philosophie bien sûr, mais aussi la photographie au travers du travail, par exemple, de Bettina Reims, de la peinture, au travers du travail de Garouste, de l'architecture, de la politique, mais aussi, et je pense qu'on y reviendra, autour des manifestations de la nature. Il y a dans ces trois livres une présence du monde, du cosmos et de son caractère cyclique qui est extrêmement forte. Mais donc, diversité, mais aussi fidélité, fidélité à soi, évidemment, à cette logique existentielle qui est la vôtre, qui est la vôtre au sein de votre philosophie, à savoir que la pensée n'a de sens que ce qui s'y était écrit est conforme à ce qui est vécu. On le voit encore très récemment sur votre site, vous avez fait un texte sur Robespierre, entre l'écart entre ce que Robespierre a pu écrire et ce qu'il a pu faire. Fidélité, évidemment, aux thèmes qui sont les vôtres, le matérialisme, le corps, la joie d'exister. Fidélité aux philosophes qui vous accompagnent, Diogène, Démocrite, pour les plus anciens, mais qui sont présents, Montaigne, évidemment, et jusqu'au plus récent, avec Robert Misraï. Et fidélité aussi dans le rejet, rejet du platonisme, du christianisme, du freudisme, et de façon générale, rejet de l'oppression et de la soumission volontaire et d'une histoire officielle des idées. Enfin, c'est à la fois anecdotique, mais important pour nous, fidélité à la librairie Mola. Alors, commençons par le journal. Alors, ce journal hédoniste, dont c'est le cinquième volume, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce livre-là, d'autant que le volume précédent datait de 2007. Alors, j'aurais pour lancer deux questions. D'abord, je tiens à signaler que c'est une excellente porte d'entrée, je pense, dans votre œuvre. À la fois parce que ce sont des articles relativement courts, il y en a à peu près une quarantaine sur ces 400 pages, que vous abordez de très nombreux sujets, que vous revenez à la fois sur votre façon de travailler, sur les thèmes qui vous sont chers, et sur les philosophes qui vous importent. Une question relativement simple, mais de toute façon, pourquoi est-ce un journal ? Pourquoi considérez-vous que c'est un journal ? On entend souvent par journal des choses qui ne sont pas forcément toujours intéressantes, par ailleurs, à publier, mais qui relèvent peut-être de la vie privée ou même de la vie plus ou moins intime de l'intellectuel. Et deuxième point, j'aurais voulu que nous commencions par la question de l'art, car l'art et les artistes sont extrêmement présents dans ce journal. C'est un point sur lequel vous avez beaucoup écrit, entre autres chez Galilée d'ailleurs, mais sur lequel on vous interroge finalement assez peu. Et dans ce journal, vous allez depuis Holbein jusqu'à Bartabas, donc ça couvre un champ très large de l'art. Et en question, vous insistez à la fois dans le texte sur Bettina Reims et dans le texte sur Wim Delvoye, sur l'idée que l'art qui vous intéresse est oxymorique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que cela peut signifier, ce que cela sous-entend de votre conception de l'art ? – Bonsoir, et merci pour cette belle présentation. Je suis toujours très heureux d'être en votre compagnie parce que vous êtes un vrai beau et bon lecteur. Ce journal hédoniste est un anti-journal, mais je ne vais pas abuser, anti-manuel, contre-histoire, je ne vais pas faire un anti-journal non plus, mais je dirais du journal qu'il est un livre d'occasion, avec neuf mais d'occasion au pluriel. C'est-à-dire que ce sont les occasions qui me sont données par la vie quotidienne et qui me permettent de construire cet ouvrage-là, c'est-à-dire des rencontres, un spectacle, une lecture, un moment dans mon existence. Et donc j'écris un texte plus ou moins long, plus ou moins complexe. J'ai pu faire par exemple des textes sur le rôle de Deleuze dans la musique de Pascal Dussapin, mais j'ai aussi pu faire l'éloge d'un vieux petit chat disparu il y a bien longtemps. Donc longueur différente, complexité différente, technicité différente, mais à chaque fois, ce sont des occasions qui m'ont été données dans la vie de me dire, par exemple ce soir, si je n'ai pas bien précisé quelque chose, il faudrait le repréciser, le redire, il faudrait l'affiner une analyse, il faudrait faire cette analyse qui n'a jamais été faite ou que je n'aurais moi jamais faite. Donc c'est comme ça que se constitue le journal Hédoniste. Donc je le construis au fur et à mesure et je dois dire que le tome 6 est prêt parce que ça s'accumule et que c'est assez facile à faire. De temps en temps, j'extrais des textes qui deviennent des petits livres à part et vous avez raison de dire que les artistes, ils tiennent une part importante parce que je pense que dans l'histoire de la philosophie, il y a les techniciens du concept et les artistes. Et donc l'artiste pour moi est celui qui entretient un rapport direct au monde, passionné, instinctif au monde. Le philosophe conceptuel, c'est celui qui intercale souvent sa bibliothèque entre lui et le monde, les concepts entre lui et le monde. Et vous avez fort justement constaté que le cosmos prenait de plus en plus de place dans mon travail, non pas que la bibliothèque y en tienne de moins en moins, mais simplement parce que je pense qu'il existe un moment dans l'existence où on se dit mais j'ai beaucoup lu, je n'ai pas vraiment beaucoup médité, le temps que j'ai passé à lire, je ne l'ai pas consacré à la méditation et la méditation, c'est savoir s'arrêter, je ne sais pas m'arrêter, mais savoir s'arrêter devant l'aurore crépuscule, devant une chute d'eau, devant des cataractes, devant un orage et ça finalement, ce sont des choses qu'on fait de moins en moins quand on lit de plus en plus et qu'on travaille à partir de la tradition occidentale. La tradition orientale, elle ne procède pas comme ça et je m'en suis pris plein la figure quand récemment, j'ai lu des haïkus, je connaissais les haïkus depuis très longtemps puisque j'avais un ami, c'était le fils de ma libraire d'Argentan qui lui avait fait l'angso, il m'avait fait lire des haïkus quand j'avais 20 ans et je trouvais, voilà, une grenouille bloc, bruit dans l'eau, oui, bon, et puis après, on se dit franchement, c'est un peu court et puis, bon, j'ai dû accompagner ma compagne longtemps dans les hôpitaux et on n'emmène pas la critique de la raison pure et j'ai emmené un jour une anthologie de haïkus et je me suis dit mais je suis passé à côté des haïkus d'abord parce que un bon haïkus vaut mieux qu'un long discours et parfois, un haïkus de Bachot, d'Issa ou d'autres peut-être moins connus donnait plus du monde qu'une longue analyse et c'est un vrai coup on se prend en pleine figure de se dire mais alors peut-être la critique de la raison pure pourrait-elle disparaître au profit de trois haïkus sur le temps, sur l'espace, sur la raison ou les limites de la raison et à partir de ce moment-là je me suis dit non pas je vais me convertir à la philosophie orientale mais parce que ça c'est un monde c'est une épistémée dirait Foucault on ne change pas de corps on ne change pas d'âme on ne change pas de civilisation on ne change pas de cerveau en revanche ce qu'on peut faire c'est dans la civilisation qui est la nôtre changer d'angle d'attaque et de fait je vais vers ça donc un de mes prochains livres auquel je travaille il y a une espèce d'encyclopédie au fur et à mesure ça s'appelle Cosmos ça s'appellera Cosmos et j'y traite un certain nombre de sujets que je n'ai pas personnellement traités déjà donc il y a un moment donné aussi où on se répète beaucoup et le Cosmos c'est de plus en plus ma préoccupation donc trouver sa place dans l'univers pas seulement dans la nature et retrouver le sens d'un certain nombre de philosophies antiques qu'on ne sait plus lire simplement parce qu'on les lit avec le cerveau formaté par l'urbanisme l'occidentalisation etc. donc il y a chez les artistes une espèce de proximité directe avec le monde qui est celle du poète et voilà pourquoi de temps en temps quand je vois Bartabas faire quelque chose avec je ne suis pas cavalier moi-même enfin quand je le vois de temps en temps produire ce qu'il produit et obtenir ce qu'il obtient avec un cheval je me dis mais il y a beaucoup de philosophie beaucoup de sagesse beaucoup de vérité sur le monde dans cette aventure et pareil quand je vois des artistes dans leurs ateliers où j'ai la chance d'être l'ami de Robert Combasse donc quand je le vois à quatre pattes en train de travailler de faire de refaire etc. je me dis il y a un rapport direct au cosmos chez ces individus et il n'y a pas de médiatisation par la bibliothèque donc c'est ça qui m'intéresse c'est-à-dire d'aller chercher chez les artistes des leçons de sagesse mais aussi des leçons de style au sens large du terme donc voilà pourquoi je me suis toujours plus senti en phase avec Garouste Combasse ou quelques autres qui sont devenus des amis qu'avec tel ou tel philosophe contemporain alors pour revenir ce qui est intéressant c'est que vous évoquez donc la question de la proximité au monde de ces artistes or si on prend que ce soit Bettina Reims ou Vindelvoy on est quand même sur des artistes dont en première approche on a le sentiment que leur oeuvre est une oeuvre au contraire de construction artificielle alors je ne dis pas artificielle dans un sens péjoratif mais que ce soit la façon dont Reims dans une rie reconstruit la passion la passion du Christ que ce soit les machines un peu folles de Delvoy au contraire là dans l'oeuvre produite en tout cas on n'est pas dans une proximité au monde on est quand même dans une alors on peut considérer que l'artifice est un instrument de mise au jour justement du monde mais c'est quand même une construction assez artificielle est-ce que c'est là que vient se placer l'oxymore ou est-ce que pour vous il n'y a pas de il n'y a pas de contradiction du tout à ce niveau-là entre justement ce que vous dites de la proximité de l'artiste et de le sentiment en première approche que donnent ces oeuvres-là je disais tout à l'heure que le journal l'hédoniste était pour moi un journal d'occasion avec un nes et les rencontres avec les artistes sont aussi des occasions donc a priori je n'avais pas d'atomes crochus avec Bettina Reims et il se fait qu'elle avait fait Inri donc ce fameux livre dont vous parlez oui c'était devenu un livre et elle lit repenser l'iconographie chrétienne en faisant des photos très presque kitsch mais de Christ Black de vierge maghrébine etc et la direction de photo m'avait dit elle est très attaquée est-ce que vous pourriez faire un texte pour la défendre je dis oui d'accord envoyez-moi l'ouvrage et puis j'ai fait ce texte je n'avais jamais vu Bettina Reims et on s'est rencontrés dans un train entre Paris et Bordeaux et elle venait faire quelque chose je ne pense pas qu'il y ait un autre libraire à Bordeaux enfin bon je ne sais pas ce qu'elle venait faire ici mais moi je venais voir Denis et elle m'a dit j'aimerais bien vous remercier je ne sais pas comment faire etc et je lui dis écoutez moi j'organise à Argentan tous les ans une exposition d'été donc j'aimerais bien que vous puissiez exposer mais enfin bon Bettina Reims c'est Argentan j'ai pas d'argent je fais ça bénévolement elle me dit mais je viens je viendrai et puis voilà et je lui ai dit pour vous remercier j'écrirai un petit texte c'est souvent comme ça que je faisais pour remercier les gens qui venaient gratuitement bénévolement je faisais un livre et puis voilà et j'ai fait ce petit livre qui s'appelait Oxymorique au pluriel et fidèle à ma méthode qui consiste à dire qu'une photo de Bettina Reims ne dit pas tout Bettina Reims même si ça devrait pouvoir être le cas mais un livre de Kant ne dit pas tout Kant mais c'est l'oeuvre complète qu'il faut aller voir et à ce moment là quand on a vu l'oeuvre complète alors on peut mieux comprendre une photo de Bettina Reims Bettina Reims c'est la photographe officielle enfin c'est la photographe du président de la république Jacques Chirac c'est elle qui a fait le cliché officiel et c'est aussi une femme qui a fait une série de photos sur des animaux empaillés et je pense que Jacques Chirac était photographié comme un animal empaillé ou que les animaux empaillés étaient photographiés comme Jacques Chirac et cette idée que le comique ce serait du mécanique plaqué sur du vivant je suis assez bergsonien sur beaucoup de choses mais pas là-dessus je ne pense pas que sa définition soit juste c'est même peut-être l'inverse enfin bon peu importe mais je me suis dit il y a chez elle une façon de photographier les morts comme des vivants et les vivants comme des morts qui fait quelque chose d'assez oxymorique également c'est-à-dire que ces prostituées ces femmes dans des bouches de luxe toutes ces choses-là me renversaient un peu le cœur il y avait quelque chose d'assez dégoûtant c'est l'espèce de nihilisme contemporain aussi qui se manifestait chez elle donc je me suis dit voyons comment elle a travaillé sur la totalité de ces sujets Shanghai ces animaux empaillés Inri des portraits etc et puis essayons de tirer la substantifique moelle de ce travail pour essayer de trouver une idée voir un mot et de fait l'oxymore c'est-à-dire deux mots qui s'opposent mais qui en même temps par leur juxtaposition produisent un sens nouveau l'obscur clarté la neige brûle puisque par définition la clarté n'est pas obscure et par définition la neige c'est froid et ça ne peut pas brûler donc le principe de l'oxymore qui est un grand principe de toute pensée baroque baroque au sens historique du terme pour le coup 17ème et bien c'est un mot qui m'intéresse je me sens assez oxymorique également donc par exemple un philosophe compréhensible ça c'est un oxymore un politicien honnête un socialiste de gauche enfin bon toutes ces choses qui font qu'on peut en trouver plein si vous voulez et d'un seul coup on se dit tiens ça veut dire quelque chose ça un président enfin peu importe mais on peut en trouver en quantité et j'ai trouvé ça chez les artistes que j'aimais d'abord je les aime puis après je ne sais pas pourquoi je les aime mais je me dis le cloaca de Wimdelvois je me dis ça c'est quand même un sacré truc une machine à cloner du caca comme il dit lui-même c'est quand même une drôle d'aventure surtout moi je défends l'art contemporain je ne suis pas de ceux qui disent l'art contemporain c'est la décadence etc non il y a des croûtes dans l'art contemporain aussi et puis il y a des choses très bien puis il y a des choses géniales et Wimdelvois en travaillant sur une mécanique qui fabrique du déchet vivant nous interroge sur ce qui va advenir du corps de la mécanisation du corps est-ce que le corps est une mécanique est-ce que la mécanique est un corps est-ce que le modèle mécanique qui a permis de comprendre le corps au 18ème siècle reste un modèle pertinent pour comprendre le corps enfin bon il y a un nombre considérable de questions qui peuvent se trouver posées avec le travail de Wimdelvois d'autant plus que quand il installe son cloaca sa machine il demande toujours la nourriture parce qu'il faut ingérer de la nourriture dans cette machine et pour ceux qui ne connaîtraient pas on ingère de la nourriture c'est une immense machine et il sort des étrons il sort des matières fécales et tout est fait avec la chimie etc. pour que le processus de digestion le processus de défécation le processus qui fait qu'on moule les étrons etc. les parfums les odeurs si vous voulez tout ça on obtient vraiment un étron humain je dirais produit par une machine mais lui il veut absolument qu'on nourrisse cette machine avec les meilleurs restaurants donc il va chercher les restaurants trois étoiles les trucs de luxe et il fait ingérer tout ça la machine et à l'autre bout il sort du déchet alors les Etats-Unis d'ailleurs ajoutent à cette machine des ventilations pour extraire les parfums les odeurs parce que les américains n'aiment pas beaucoup ça mais il y a cette vérité chez Wimdelvoix Wimdelvoix il fait de la marqueterie avec de la charcuterie et c'est une façon aussi de dire la marqueterie est aussi et c'est le génie de l'islam qui est iconophobe comme vous le savez l'islam ne veut pas qu'on figure le prophète donc ils ont un génie de tout ce qui est de tout ce qui est imbrication entrelats motifs géométriques et lui il fait ça avec du jambon avec du saucisson avec du salami donc effectivement il y a quelque chose d'oxymorique à l'idée qu'on pourrait aller chercher la charcuterie pour fabriquer des marqueteries des marqueteries des marqueteries de chair il fait ça avec des cochons qu'il tatoue à chaque fois qu'il fait un travail ça passe pour une provocation mais c'est en même temps une invitation à réfléchir sur ce qui fait notre modernité notre nihilisme ou notre décadence la charcuterie musulmane c'est effectivement un oxymore aussi et je me dis quand il tatoue aussi des porcs alors que le tatouage est devenu une espèce de phénomène de mode de société il y a peu de gens aujourd'hui qui ne sont pas tatoués dans une certaine catégorie d'âge et on se dit mais tiens profitez de cette mode là pour tatouer éventuellement les tatouages qu'utilisent les amateurs de Harley Davidson sur le gros jambon d'un cochon c'est de la provocation mais c'est intéressant aussi comme travail esthétique donc je trouve plus d'intérêt à aller lire c'est une erreur aller voir le travail de ces artistes là qu'à lire le dernier livre de tel ou tel il y a des philosophes de profession institutionnelle etc ça me tombe des mains je le lis je me dis voilà ça fait partie de ma profession il faut que je le sache et je me dis oui bon et alors et après quoi faire un commentaire sur le commentaire d'un commentaire savoir quel est le Leibniz commenté par Heidegger dans le séminaire de 1937 et faire ça à l'école normale supérieure et dire c'est génial etc je dis oui si on veut mais peut-être que ça me paraît plus intéressant de voir comment Bartabas dresse un cheval de voir comment Bettina Reims photographie des animaux empaillés ou de voir comment Garouste déforme un corps ou de voir comment un cuisinier produit tel ou tel plat j'ai eu la chance avec le Nimola d'aller voir et goûter la cuisine d'Elbouli de Ferran Adria et Elbouli c'est aussi on a fait d'ailleurs chez Denis un livre bibliophilique sur ce sujet là c'est une expérience philosophique majeure pour moi ce sont des expériences philosophiques majeures et récemment dans la construction de ce livre qui va s'appeler Cosmos je démarrais l'histoire ma compagne n'était pas décédée mais je veux dire je démarrais l'histoire avec la mort de mon père qui était née en 1921 et le désir de retrouver quelque chose de mon père et donc j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont dit qu'un jour on pourrait aller boire un grand champagne de 1921 à Dom Pérignon 1921 on a fait cette expérience et j'ai raconté cette expérience qui m'a paru être une expérience nettement plus philosophique que la lecture d'un séminaire de Heidegger qui n'aurait pas été traduit par exemple donc c'est cette façon que j'ai d'aller voir directement le monde qui me donne du plaisir du bonheur de la joie et qui me donne du sens beaucoup plus que de commenter du commentaire ce que j'ai déjà beaucoup fait ce qu'on fait aussi beaucoup ce que j'ai trop fait bien sûr et puis la contre-histoire de la philosophie me permet non pas d'éviter les gloses parce que ça je ne fais pas des gloses sur les auteurs je propose des auteurs dans leur version intégrale ce qu'on ne fait pas souvent et ça permet effectivement de découvrir qu'un philosophe n'est pas réductible à une phrase à un livre à une thèse je suis en train de faire un cours sur Anne-Marie par exemple la fameuse banalité du mal elle n'a jamais parlé de banalité du mal elle a parlé de la terrible de l'effroyable banalité du mal encore un oxymore c'est-à-dire que si la banalité est effroyable par définition elle n'est pas banale donc c'est un travail que j'essaie de faire aussi en faisant de l'histoire de la philosophie c'est-à-dire que dans l'histoire de la philosophie on peut aussi philosopher alors c'est votre journal d'occasion si prête donc on va un peu sauter d'un thème à l'autre mais effectivement en faisant de l'histoire de la philosophie au sein du journal il y a un article un peu plus long que les autres qui s'appelle « Délectique de la laïcité » et qui est un texte je trouve un petit peu pas étonnant mais qui est peut-être un peu singulier pour deux raisons alors c'est un texte dans lequel on va dire un peu à rebours du traité de la théologie vous ne faites vous faites à la fois une histoire de la religion mais surtout de l'autre côté c'est-à-dire une histoire depuis le point de vue du laïc depuis celui qui défend la laïcité comme libre-penseur vous allez revenir là-dessus mais ce qui est un peu singulier donc vous redressez cette histoire depuis on va dire le mouvement autant qu'on puisse en savoir préhistorique chamanique cosmique justement pour lequel justement là aussi on sent que vous avez une certaine pas t'en dressez pas le mot mais un certain intérêt avant la grande reprise en main d'abord du monothéisme et puis sous sa forme après polynienne extrêmement extrêmement dure mais vous finissez le texte autour de la question entre autres de l'islam on revient aussi à ce point-là mais je pense que le fait que ce soit l'islam est on va dire plus ou moins indifférent à la question mais avec une conclusion assez pessimiste puisque vous finissez en disant la laïcité fut une belle aventure c'est-à-dire que contrairement à d'autres textes où effectivement vous ne cessez et légitimement de revendiquer à la fois une joie un goût du plaisir un goût de la grande santé dans ce texte-là alors je ne sais pas si c'est au moment où vous l'avez écrit ou si c'est un sentiment plus général je trouve qu'il y a une si ce n'est un défaitisme du moins une hésitation une forme de pessimisme qui vous est inhabituelle vous êtes un excellent lecteur parce qu'il manque un tiers de ce texte dans ce texte c'est-à-dire qu'effectivement je l'avais écrit pour une conférence et le développement sur l'islam était très long c'est-à-dire que j'ai lu le Coran j'ai lu les hadiths du prophète j'ai lu la Syrah j'ai lu tout ce qui me permet de se faire un avis sur l'islam et j'avais expliqué ce qu'avait fait le prophète comment il s'était comporté en disant quelles étaient les batailles qu'il avait décapité comment il s'y était pris comment il avait effectué des rasiats en disant voilà faisons de l'histoire qu'on arrête de nous dire de cette religion de paix, de tolérance et d'amour quelle est de paix de tolérance et d'amour si elle n'est pas de paix, de tolérance et d'amour donc j'avais fait une longue analyse qui a fait peur à mon éditeur qui m'a dit là on va avoir des problèmes et donc il m'a dit il faudrait enlever ceci enlever cela je ne vais pas dire que c'était un gentil garçon le prophète c'est la vérité historique je ne dis pas que c'est bien je ne dis pas que c'est mal je ne dis pas qu'il aurait fallu je ne dis rien d'autre que ceci a eu lieu ça se trouve dans la syrah la syrah c'est ce que les musulmans eux-mêmes ont retenu comme étant la vérité sur le prophète si on ne peut pas dire que telle chose est dans le Coran que telle chose est dans la syrah que le prophète a fait ce qu'il a fait ça devient problématique je ne dis pas j'ai pris soin de ne pas dire à une seule seconde que j'étais contre que je le déplorais que je ne porte aucun jugement de valeur je dis juste il y a ceci il y a cela tout le monde n'a pas lu le Coran tout le monde n'a pas lu la syrah tout le monde n'a pas lu les hadiths du prophète moi je l'ai fait je fais une synthèse que j'ai essayé de faire ultra-objectif on m'a dit ah oui mais non il va falloir que notre avocat regarde ceci regarde cela puis j'ai dit écoutez bon on enlève voilà on enlève je ne veux pas enlever ceci bricoler cela je dis on enlève tout donc on enlève tout simplement le texte s'effondrer ce qui fait que j'ai fait trois ou quatre pages de synthèse mais une synthèse assez rapide pour dire bon voilà je maintiens ce que je dis la preuve c'est que je le dis publiquement et je ferai autre chose je vais faire des confidences chez Denis parce que j'ai envie de le faire ici mais il y a ce livre qui s'appelle Cosmos et puis il y aura probablement il y a un autre livre que j'ai déjà d'une certaine manière écrit qui s'appelle Puissance et décadence mais qui n'est pas assez épais parce que je voudrais faire aussi 400-500 pages sur ce sujet là et j'intégrerai le travail que j'ai fait pour 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 dire ce que j'ai à dire sur le mouvement de la civilisation c'est à dire que quand vous pointez mon pessimisme moi je ne suis pas un enfant des annales mais enfin je veux dire je sais que les annales ont eu lieu en histoire et que l'intérêt que les historiens ont pu porter apporter aux philosophes c'est justement de les inviter à penser les grandes distances ce qu'on ne fait plus internet le téléphone portable on est dans l'instant pur c'est à dire que on est dans l'événement immédiatement aujourd'hui Dieu donné le lendemain la maîtresse du président le surlendemain encore autre chose et puis on passe encore à autre chose ça veut dire qu'on est le nez dedans et moi je voulais faire une autre proposition qui est prenons le point de vue de Sirius on prend de la hauteur et la question est décadence ou pas décadence et bien réponse oui il y a décadence pour moi parce que l'Europe est morte et j'ai fait l'histoire de cette ancienne bonne idée que fut l'Europe judéo-chrétienne en disant voilà ça démarre avec la conversion de Constantin ça continue avec une espèce de progression en ce sens je suis Hegelien et je ne suis pas beaucoup donc je peux dire que je le suis sur le terrain de la philosophie de l'histoire et les civilisations sont mortelles tout le monde est d'accord l'Egypte a eu lieu il s'agit d'aller maintenant au Caire pour voir que c'est fini la civilisation égyptienne même chose avec avec la Grèce même chose avant je dirais Sumer Assur Babylone la Grèce Rome donc on est d'accord on le sait depuis Valérie nos autres civilisations nous savons que nous sommes mortelles et on fait comme si ça n'était pas le cas pour nous civilisation européenne elle est là depuis toujours et puis elle va le durer toujours etc je dis non il y a une espèce de santé intrinsèque aux choses aux objets à nous aux plantes aux planètes une vitalité et ça marche aussi pour les civilisations donc cette civilisation européenne elle a vu le jour elle a existé elle a culminé 12ème je dirais 12ème, 13ème enfin les cathédrales la grande santé pour le dire dans un vocabulaire nichéen l'inquisition l'espèce de violence dont le christianisme était capable et puis avec l'humanisme la renaissance ça commence à se défaire cette civilisation là on dit oui le christianisme d'accord mais pourquoi pas un peu d'épicure un peu de sextus empiricus un peu de sénèque un peu de donc on peut être stoïcien et chrétien on peut être épicurien et chrétien on peut être sceptique et chrétien Erasme est extraordinaire pour ça puis Montaigne puis les libertins du 17ème qui nous font la démonstration de fait que bon oui d'accord on peut croire en Dieu mais finalement on peut considérer que le Dieu que nous devons défendre c'est le Dieu fidéiste quoi c'est le nôtre c'est le nôtre mais bon on serait en Iran et bien on défendrait un autre Dieu et puis on serait en Allemagne on défendrait aussi un autre Dieu et je fais dans cette histoire effectivement de la laïcité qui est en même temps une espèce d'histoire de l'Europe une histoire de l'humanité puisque effectivement je démarre en disant il y a eu l'animisme du polythéisme et puis on passe au théisme puis au déisme puis au fidéisme puis à l'agnosticisme et puis éventuellement à l'athéisme et je dis nous sommes dans cet état nous Europe plus personne n'est prêt à mourir pour l'Europe et pour le christianisme et pour les valeurs chrétiennes personne ne dit moi je vais au combat pour défendre les valeurs chrétiennes et tant mieux je ne pense pas que le combat soit une excellente chose mais je dis simplement que quand une civilisation n'est plus portée par des gens qui sont prêts à mourir pour elle la civilisation est morte c'est fini c'est terminé on décapite Louis XVI la vieille idée de Saint Paul tout pouvoir vient de Dieu et bien elle en prend un sacré coup parce que Louis XVI est mort mais en même temps ça continue et on se dit mais finalement le pouvoir ne vient sûrement pas de Dieu il y a le contrat social il y a cette idée que le pouvoir viendrait de la souveraineté c'est à dire du peuple et que ce serait une affaire d'immanence et pas une question de transcendance et de fait la laïcité a joué un rôle dans cette aventure et la laïcité il disait on peut croire en Dieu mais chacun chez soi et la politique ça n'est pas une affaire de théocratie la politique c'est une affaire de démocratie c'est l'affaire du peuple et de la souveraineté et la souveraineté c'est une affaire d'immanence c'est pas une affaire de transcendance en ce sens je suis laïc et je dis mais cette idée elle tend à disparaître aujourd'hui parce que cette civilisation qui est la nôtre et qui disparaît elle va être remplacée par une autre civilisation je ne vais pas faire de la prospective mais je dis simplement regardons sur la planète ce que sont les civilisations en présence et il y a une civilisation qui est la civilisation musulmane qui est en grande santé elle a la santé pour elle parce qu'elle a des gens qui sont prêts à mourir pour elle parce qu'elle a des jeunes qui sont prêts à mourir pour elle parce qu'il y a ce que Nietzsche appelait une grande santé je ne dis pas c'est bien je ne dis pas c'est pas bien je dis c'est ainsi et je pense que l'oumma qui est une espèce de communauté virtuelle et c'est le génie de l'islam que d'être post-national c'est-à-dire qu'on a créé les états-nations en 19ème les états-nations disparaissent aujourd'hui et l'oumma que les musulmans proposent elle est planétaire c'est-à-dire que sur la totalité de la planète on n'a pas besoin de frontières on a juste une communauté qui est pas seulement virtuelle mais qui est constituée dans la croyance la vérité de la parole révélée dans le Coran donc je ne dis pas que l'avenir de l'humanité est à l'islam je dis simplement que l'islam est bien parti pour créer une civilisation nouvelle de substitution moyennant quoi vous dites pessimiste je ne dirais pas pessimiste parce que le pessimiste voit le pire là où il est voit le pire partout je dirais l'optimiste voit le meilleur partout et le tragique je crois être un tragique plus qu'un pessimiste le tragique voit le réel comme il est tâche de voir le réel comme il est donc je ne dis pas c'est bien c'est pas bien ça ne devrait pas je ne suis pas comme Alain Finkielkraut ou comme quelques-uns qui dirait mais il faut revenir à un état d'avant qui nous permettrait ceci je ne suis pas un réactionnaire au sens étymologique en disant il faudrait que les instituteurs redeviennent ce qu'ils étaient pendant la troisième république il faudrait qu'on réapprenne aux jeunes ceci cela je dis non c'est le bateau coule et je prends souvent cette métaphore du Titanic en disant l'Europe est en train de couler comme le Titanic a coulé alors on ne va pas dire il faudrait colmater la brèche parce qu'on a trois rustines alors qu'il y a des béances qui sont faites par des icebergs et je pense qu'il nous reste juste sur le pont à boire du champagne et à écouter de la musique en disant ça coule mais voilà allons-y donc pessimiste sûrement pas mais tragique en disant c'était une belle histoire la laïcité c'était une belle histoire l'Europe enfin c'était une belle histoire ce fut une histoire j'en fus et puis le spectacle est ailleurs je pense maintenant que d'autres civilisations sont en lice je souscris au thèse de Samuel Hittington je pense que les civilisations sont en guerre et que les civilisations ce sont d'abord des religions il n'y a pas d'exemple de civilisation qui se soit constituée durablement sans religion la civilisation marxiste-léniniste à la tenue de 1917 à 1989 bravo l'empire ou l'Allemagne nazie 33-45 donc des gens qui veulent fabriquer des empires et qui finalement fabriquent quelques années quelques décennies d'un bricolage idéologique qui ne devient pas civilisation et c'est tant mieux donc je pense que si civilisation il doit y avoir aujourd'hui elle ne sera sûrement pas locale c'est fini on se déplace à la vitesse jadis du supersonique quand nous avions le Concorde nous avons régressé un peu donc nous nous déplaçons un peu plus lentement et que dans les années gaulliennes mais je pense qu'il va falloir qu'effectivement on pense en termes de religion sur la totalité de la planète et je pense que ce qui risque d'advenir c'est une espèce d'islam des émirats arabes c'est-à-dire un mélange d'hypertechnologie et de tribus du désert un mélange d'internet et de croyance à ce que l'islam enseigne donc je vais aller faire des conférences bientôt aux émirats arabes avec la véritable envie de voir à quoi ressemble un islam moderne technique mais en même temps enraciné dans la parole du prophète parce que je crois que quelque chose comme ça risque d'advenir dans les on ne verra pas ça je ne sais pas à longueur de nos vies humaines là tout de suite mais de deux siècles trois siècles je pense qu'effectivement il y aura des conflits de ce type là et je suis allé en Inde j'ai vu deux ou trois choses en Inde je pense que l'Inde ne peut pas faire le poids spirituellement et que seul éventuellement le confucianisme d'une certaine Chine pourrait contrebalancer sûrement pas le catholicisme le christianisme bon après quand on prend une carte du monde une carte des religions dans le monde on peut faire de la géopolitique on peut faire de la géostratégie ceci dit je ne vais pas avoir le complexe de Jacques Attali qui annonce des choses pour dans deux siècles et qui se trompe quand il annonce un truc pour dans trois ans donc je ne veux pas jouer ça en disant c'est une hypothèse et c'est une hypothèse que je propose dans un petit texte qui deviendra un gros texte mais vous avez très bien lu ce texte qui vous paraît bizarre et il l'est parce qu'il a été construit avec une plus grande longueur en bouche je dirais qui a disparu parce que je dis on arrête les histoires les procès les menaces les choses comme ça je garde ce texte et puis je le réintégrerai dans ce texte sur puissance et décadence pour essayer d'expliquer sans insulter je ne sais pas comment dire mais sans blesser des musulmans en disant mais est-ce qu'on peut vous dire ce qu'est votre religion est-ce qu'on peut vous dire ce qu'il y a dans le Coran est-ce qu'on peut vous dire ce qu'il y a dans les hadiths du prophète sans que vous vous fâchiez est-ce que quand on dit que vous êtes une religion tolérante vous avez autre chose à me dire que vous allez me couper la gorge parce que si vous voulez montrer qu'effectivement cette religion est tolérante tolérer qu'on puisse dire ce qu'elle dit j'ai juste envie de ce genre de choses qu'on débatte sur des textes et qu'on puisse lire les textes y compris des versets dont on dit qu'ils sont abrogeants pourquoi dans le Coran on nous dit pas de contraintes en matière de religion c'est un verset intéressant pourquoi dans une sourate du Coran y a-t-il cette invitation à ne contraindre personne en matière de religion pourquoi d'autres versets sur lesquels on pourrait construire une autre religion c'est-à-dire pour le coup de tolérance de paix et d'amour pourquoi est-ce qu'il y a ces versets contradictoires faisons l'histoire moi je demande qu'on lise les textes dits sacrés comme des textes historiques il y a exactement la même chose dans la Bible où on a un Jésus de paix de tolérance et d'amour et puis on a aussi un Jésus qui chasse les marchands du temple ou un Jésus qui dit je suis là je suis venu pour apporter la guerre un marché qu'on peut faire dans un texte on peut faire son marché dans le Talmud on peut faire son marché dans le Nouveau Testament on peut faire son marché dans le Coran ce qui est intéressant c'est qu'on lise le texte ensemble et qu'on arrête de se mépriser de s'insulter de se traiter d'islamophobe en disant eh bien lisons le texte et puis essayons de comprendre ce qui s'est dit pourquoi quand comment parce que c'est d'abord il faut faire d'abord de l'histoire la laïcité c'est ça c'est de dire je veux pouvoir revendiquer la liberté de lire un texte que vous appelez sacré comme un texte historique je veux qu'on puisse lire la Bible comme on lit Sénèque je veux qu'on puisse lire le Coran comme on lit Tacite je veux qu'on puisse lire le Talmud comme on lit Suétone ça nous prépare une belle conférence pendant quelques pendant quelques années si je n'ai pas été égorgé d'ici voilà si vous êtes encore parmi nous alors puisque vous nous invitez à boire du champagne pendant que le bateau coule d'ailleurs profitons-en on va le faire mais en attendant il y a un très beau texte et ça va nous permettre d'aller vers les deux autres livres chez Galilée dans le journal qui est le texte qui s'appelle Brûlé d'une chaleur retirée qui est en fait une sorte de vous énoncer la philosophie de Démocrite pour autant qu'on puisse la connaître vu ce qui nous demeure comme texte dans lequel vous la présentez comme étant essentiellement un rire un rire il faut rire de Dieu donc rire des religions ça on sait que vous le faites très bien rire de la culture de la mort de l'idéal ascétique et rire de la voir or vous publiez donc chez Galilée le troisième volume d'une série autour de Démocrite alors il y en a déjà eu un qui en fait ce sera une série autour des éléments vous avez déjà évoqué l'air avec les abeilles la terre avec les forêts et cette fois-ci c'est l'eau donc le livre s'appelle La constellation de la baleine le songe de Démocrite alors ce qui est extrêmement intéressant là aussi on souhaitait aborder ce livre-là puisque nous ne sommes pas du tout dans un livre de philosophie simplement en termes de présentation on peut voir on est sur une forme d'ailleurs nous allons pouvoir en discuter est-ce que c'est une forme poétique est-ce que c'est une forme où commence à s'engager l'horizon d'une fiction et dans ce livre-là sans tirer trop on est en quelque sorte sur Démocrite chez les vikings c'est-à-dire que vous construisez quand même une fiction mais qui est une fiction très mythologique pas religieuse mais mythologique autour de laquelle le sage grec Démocrite arrive en communique aux vikings une pierre qui indique le nord et un voyage un voyage s'engage on l'évoquait un petit peu avant la conférence comme vous le disiez vous pourriez très bien faire paraître ces livres-là sous un autre nom et personne ne s'en rendrait compte personne en lisant ce livre-là se dit si du Michel Onfray comme on peut se le dire en lisant le journal est-ce que vous pouvez nous exposer un peu quel est l'objet de ce projet est-ce qu'on est justement dans la volonté vous l'avez évoqué un petit peu le fait pas une lassitude mais sortir un peu de ce travail énorme de lecture et d'écriture dans lequel vous êtes qui est un travail de création et de commentaire est-ce qu'il y a là une volonté justement de faire un pas de côté de se donner de l'air en s'ouvrant vers une autre forme une autre forme de création oui ça aussi c'est un livre d'occasion c'est d'abord une série qui est devenue une série d'occasion je ne peux pas je ne peux pas me retenir quand je fais un livre je fais une série donc j'en fais trois ou quatre et de fait c'est Jean Lamberville qui est le metteur en scène le directeur de la comédie de camp qui m'a passé commande d'une pièce de théâtre et j'avais écrit une pièce de théâtre qui s'appelle le songe d'Eichmann qui était pour moi une pièce de théâtre au sens classique du terme des personnes qui se parlent etc et il me dit j'aimerais faire quelque chose avec toi mais je ne sais pas quoi je voudrais qu'il m'écrive un texte on devait partir il voulait qu'on parte aux Etats-Unis ensemble trois semaines dans un camping-car terrible c'était l'enfer pour moi le camping-car trois semaines aux Etats-Unis avec des gens que je ne connais pas en mélangeant nos soeurs et nos transpirations donc je me suis dit je ne peux pas faire ça et après ça ma compagne était très malade je ne pouvais pas quitter la France donc ce voyage ne s'est pas fait et puis un jour je dis à Jean écoute je ne sais pas d'abord lui il voulait travailler sur un cimetière américain où étaient enterrés des gens qui avaient fait une communauté à l'époque de Cabé une espèce de phalanstère semi-fourriériste enfin socialiste utopique et je lui dis est-ce que tu penses vraiment que pour célébrer l'utopie il faut se retrouver dans un cimetière ça ne me paraît pas être une bonne idée peut-être qu'on pourrait donc on a débattu sur des possibilités de faire des choses ensemble et puis bon je ne pouvais pas me déplacer et un jour je lui dis mais ton truc à toi c'est plutôt l'Islande je dis moi je veux bien te faire un truc sur l'Islande parce qu'elle me dit tu m'as dit ça tu me dis ça on m'a offert un livre il y a deux jours et puis j'ai fait un rêve hier elle me dit t'as raison c'est l'Islande et donc je dis mais plutôt que d'aller chercher un sens à l'avenir dans un cimetière américain il me semble qu'on peut plutôt aller chercher la signification de ce que l'Islande a à nous dire comme terre des promesses nouvelles de la terre qui se fait qui se refait sans cesse comme le génie de la nature et il me dit c'est vachement bien il faut qu'on aille faire un voyage là-bas etc. bon je dis d'accord allons-y on est convenu de ce voyage bon finalement pour les mêmes raisons je n'ai pas pu le faire et je lui ai dit mais écoute moi je vais te le faire ton voyage en Islande et j'ai écrit ce premier livre qui était Le recours aux forêts et c'était une idée que j'avais trouvée dans les sagas islandaises qu'on trouve dans la pléiade et effectivement quand on avait quelque chose à reprocher à un criminel on lui disait tu pars dans la forêt et puis maintenant on peut te faire n'importe quoi mais si on tombe sur toi voilà mais recours aux forêts c'était je pars je m'en vais et finalement cette idée m'intéressait il y a eu une extrême violence dans la façon de recevoir Montfreude où vraiment on m'a épargné juste les coups de fil anonymes mais à peine je veux dire Mme Brudinescu a tout fait pour ça est intervenue auprès du président de la région Basse-Normandie pour faire sauter les subventions de l'université populaire on m'a traité dans le monde dans le nouvel observateur dans Libération de nazis de fascistes d'antisémites de pédophiles refoulés toute la presse s'y est mis sauf le point et Franz Olivier Gisbert à qui je garderai une éternelle reconnaissance mais c'est violent c'est d'une extrême violence cette façon d'être reçu quand on dit juste des choses vraies ce n'est pas moi qui ai inventé le fait que Freud faisait une dédicace élogieuse à Mussolini que Freud a travaillé avec Félix Böhm qui était un nazi pour que la psychanalyse puisse continuer à exister sous régime nazi je veux bien être un salaud mais je veux dire on est quand même on est passé à côté du débat qu'on aurait dû avoir véritablement sur ce sujet là et le recours au forêt j'en ai eu le désir à un moment donné en me disant je m'en prends plein la figure personne ne me défend je fais des cours à l'université populaire il n'y a aucun papier dans la presse depuis 12 ans j'ai fait je ne sais combien de coffrets chez Frémo de mes cours une vingtaine de coffrets de 13 disques à chaque fois zéro papier et en revanche des pages et des pages et des pages pour me traiter de nazi refoulé ou de etc et je me dis mais est-ce que je n'ai pas fait mon temps public en disant maintenant ça va j'arrête l'université populaire je m'en vais dans un endroit où j'écrirai mes livres plus de télé plus de radio plus de journaliste plus ces gens là mais une espèce de retrait en disant après tout c'est un désir que j'avais moi aussi de recourir au forêt et j'ai fait ce texte j'étais allé sur les traces de Taureau aux Etats-Unis quand j'ai préparé mon cours sur ce philosophe majeur pour moi et j'avais découvert à l'époque Whitman et j'ai aimé la poésie j'ai adoré la poésie quand j'étais adolescent tous les adolescents je pense et j'ai été un peu estomaqué par le surréalisme quand on a 16 ans 17 ans on lit le surréalisme on trouve ça génial et puis on ne mesure pas ce qu'il y a de destruction de la raison dans le surréalisme c'est plus tard qu'on découvre que bon il y a eu la guerre 14-18 il y a eu un nihilisme repris à son compte par Vaché Cravant Breton et quelques autres sous pot mais la poésie est devenue ce qu'elle est devenue après Malarmé qui l'a rendu confuse et obscure et aujourd'hui plus le poète est obscur plus il est grand et plus il a de chance d'être publié chez Gallimard et d'entrer un jour en pléiade et donc je me dis cette poésie là je ne la lis pas ça m'embête ça m'ennuie il y a deux mots dans une page on tourne la page il y a un mot dans la page suivante je ne comprends rien à rien si c'est ça la poésie non merci et nouveau coup de poing avec Whitman et je me dis ah il y a Whitman Ezra Pound m'avait fait le même effet les cantos et je me dis bon il y a des poètes qui ont de la chair qui ont du corps qui disent des choses qui sont des musiciens qui vont directement au monde et je me suis dit finalement cette poésie là elle m'intéresse mais ce n'est pas la poésie officielle il faudrait faire une contre-histoire de la poésie aussi et montrer que la poésie dont on nous dit qu'elle est grande les Paul Célan les Malarmés enfin tous ces obscurs qu'on nous présente aujourd'hui comme des très grands qui sont des poètes pour les écrivains ce sont des poètes qui permettent la glose mais un poète ça devrait permettre de voyager de se trouver transporté ça devrait être lu par tout le monde et quand les poètes sont lus par tout le monde et bien ils sont suspects préverts préverts et suspects évidemment il est compréhensible il est donc c'est lent en revanche ça oui c'est grand donc je me suis dit mais après tout je vais écouter la musique en moi quand je vais écrire ce texte que m'a commandé Jean Lambert Vilde et puis je ne me suis pas demandé si ça allait être de la poésie de la prose de la prose poétique de la philosophie ou pas de la philosophie ou de l'antiphilosophie ou de la contre-philosophie je ne me suis pas posé la question j'ai écrit j'ai écrit ce texte et puis d'un seul coup la musique est venue comme ça et j'avais déjà eu cette expérience-là avec Eric Tanguy qui est un ami compositeur qui m'avait passé commande d'un livret d'opéra et j'avais écrit ce livret d'opéra et quand je l'ai écrit je me suis trouvé devant un registre qui n'était pas mon registre habituel et puis bon ça coûte très cher un opéra on avait une partie des subventions puis les autres parties manquaient les parties elles arrivaient l'année suivante mais l'année suivante les parties d'avant ne pouvaient plus amener l'argent donc l'opéra ne s'est jamais fait mais le texte a eu lieu et j'ai refait quelques textes pour Eric et Eric Tanguy a fait quelques compositions sur quelques-unes de mes écritures j'arrive pas à dire poèmes enfin sur quelques-uns de mes textes et quand Jean Lamberville m'a demandé ce texte je l'ai fait comme ça et puis après je me suis aperçu que ça pouvait être de la poésie mais sûrement pas la poésie telle que l'institution la présente aujourd'hui mais des façons poétiques qui d'une certaine manière retrouvent la grande geste mythologique c'est-à-dire singulièrement quand on lit les Edda quand on lit l'épopée de Gilgamesh quand on lit même des traductions des nouvelles traductions de la Bible qui ne sont pas les traductions en poulet classique telles qu'elles ont été faites depuis très longtemps je songe aux travaux de Méchonnik sur ces textes-là on se dit mais c'est une poésie qui nous dit a priori la nature du monde et je me dis mais c'est la poésie elle est poésie justement parce qu'on est dans une civilisation sans écriture et qu'on apprend beaucoup mieux les choses qui sont cadencées tac 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 et d'un seul coup on se dit mais oui effectivement la poésie enfin quand la chose est dite et qu'on veut la retenir si on cadence ce qu'on raconte on est dans le poème et donc voilà pourquoi la forme primitive elle est me semble-t-il c'est une hypothèse mais la forme primitive elle est poétique elle est lyrique elle est mythologique et elle permet de dire un certain nombre de choses que plus tard on dira autrement quand on se mettra à écrire notamment de la philosophie c'est-à-dire que voilà pourquoi Homer qui Homer est peut-être un prêtre non Homer n'aurait pas écrit l'Iliade et l'Odyssée il se serait contenté de rédiger ce qui se racontait précédemment c'est-à-dire que il aurait simplement été le scripteur on dirait le scripteur d'une vieille histoire orale et racontée poétique et pourtant on traduit aujourd'hui la plupart du temps en prose même chose avec Lucrèce c'est assez sidérant et on va faire un travail chez Denis Mollin de retraduction de la nature des choses en respectant les cadences et la poésie de l'époque et donc ce qui m'intéressait dans ce registre-là c'était de de dire alors vous disiez tout à l'heure c'est pas de la philosophie d'une certaine manière je dirais c'est parce que j'ai écrit une cinquantaine de livres de philosophie que j'ai pu écrire aussi sobrement ce que j'ai écrit dans ces livres qui relèvent pour moi de la poésie mais sûrement pas d'une poésie institutionnelle et c'est parce que je suis Michel Onfray que j'ai cette relation avec avec Michel Delorme des éditions Galilée que mon texte se trouve se trouve édité je ne me fais pas d'illusion j'envoie mon texte avec un autre nom chez un autre éditeur il paraîtra jamais parce qu'il y a tout un délire j'ai découvert récemment Alexandre Romanès qui est pour moi le grand poète d'aujourd'hui qui est un zigan qui a écrit un cirque qui m'a envoyé ses trois livres d'un seul coup j'ai chialé en lisant ça en me disant c'est terrible cette poésie c'est la plus grande poésie que j'ai jamais lue il est quasi lettré il est chez Gallimard chez Gallimard on commence à trouver qu'il est suspect il vend 20 000 exemplaires donc évidemment c'est suspect donc je me dis mais il y a des poètes aujourd'hui et justement on est dans la grande oralité Alexandre Romanès c'est quelqu'un qui parle qui dit qui raconte et puis après accessoirement il faudra écrire mais il ne pense pas pour écrire il pense pour dire et je pense que la grande tradition poétique et mythologique était une tradition du dire et pas de l'écrire et donc quand j'écris j'essaie de retrouver cette tradition du dire avec une espèce d'obéissance à une cadence à une horloge interne et quand je commence à écrire d'abord j'écris quelque chose et puis après quand je me mets à le dactylographier c'est plus du tout la même chose et il y a presque une espèce de jeu musical et tac 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 et puis d'un seul coup les mises en page se font et puis il y a des il y a des rythmes qui reviennent donc il y a des mots qui reviennent et ça se trouve écrit comme ça donc le recours au forêt est écrit comme ça c'est donc un éloge de la terre de mon père aussi qui est aussi présent beaucoup partout et puis l'année suivante on refait autre chose et puis on convient que finalement les abeilles nous intéressent lui et moi moi j'aurais toujours aimé être apiculteur et j'ai jamais trouvé le temps de faire ça ou de me faire initier à l'épiculture et je lui dis je fais un livre qui s'appelle donc la sagesse des abeilles et puis je me dis mais finalement voilà la terre l'air et on se retrouve avec Jean Lamberville au Canada auprès du Saint-Laurent où j'étais venu avec mon père quand on est parti au Pôle Nord et il y avait une représentation de la sagesse des abeilles ou non du recours aux forêts à Montréal et on se balade autour du on est le long du Saint-Laurent et j'ai dit mais tu sais on était venu avec mon père il y a les baleines qui se cible je commence à lui raconter des choses sur les baleines et j'ai dit mais les baleines les baleines ben oui voilà après la terre les abeilles la mer les abeilles les baleines je fais un truc sur les baleines je rentre et comme je fais habituellement j'ai beaucoup travaillé c'est à dire que je n'ai pas d'imagination et j'ai travaillé sur des mythologies la mythologie de la baleine mais aussi j'adore Jean Malory qui est quelqu'un que j'aime beaucoup qui malgré son âge va faire paraître deux gros volumes il m'a parlé de ça récemment c'est extraordinaire la santé qu'il a et il avait découvert lui une allée des baleines qui est une espèce de site c'est quoi on pourrait dire c'est l'acropole c'est une espèce de monument panthéiste aux baleines donc j'ai un peu construit à partir de ça vous avez raison de dire que Démocrite s'y trouve mais aussi j'ai voulu dire une chose qu'on ne dit pas et qui pourtant est une vérité historique c'est à dire que l'Amérique a été découverte par les vikings d'Argentan sûrement des gens qui au 10ème siècle ont traversé l'Atlantique avec les bateaux qui étaient les leurs qui se sont installés sur la côte est des Etats-Unis l'équivalent un peu du Canada plutôt à cette limite là qui se sont installés qui ont vécu qui ont produit un certain nombre de choses on a retrouvé des clous du bois des statuettes des statuettes magnifiques et puis ils sont repartis on ne sait pas trop pourquoi mais ils ont quitté l'Amérique ils sont revenus dans les pays scandinaves et c'est Christophe Colomb après qui découvre l'Amérique et donc j'ai lu sur ce sujet là et il y a une hypothèse une certaine pierre quartz, un schiste je ne sais plus qui permettrait dans son orientation en direction de la lumière d'avoir l'indication du nord et donc quel que soit le temps c'est-à-dire si le temps est couvert s'il fait nuit pourvu qu'il y ait de la lumière que ce soit la lumière cachée par le brouillard ou la lumière de la lune il y avait la possibilité pour les vikings d'avoir un cap évidemment ce que je dis c'est parce qu'il y a mon père il y a l'étoile polaire il y a tout ça c'est si nous avons la chance d'avoir une boussole alors on a le nord et on sait se conduire c'est une invitation à dire cherchez la boussole cherchez le nord cherchez ce qui vous permettra de vous construire et de vous conduire donc oui il y a de la mythologie oui il y a de la poésie mais ce sont peut-être les livres dans lesquels j'ai mis plus de philosophie que dans d'autres c'est-à-dire qu'il va y avoir une contre-histoire de la philosophie en 13 volumes il y aura beaucoup moins de moi dans ces 13 volumes qu'il n'y aura de moi dans ces quelques pages donc il y a un moment donné où effectivement c'est parce que j'aurais beaucoup écrit que je me serais permis d'écrire des choses minimales dans lesquelles je serais tout entier donc le temps passant je me dis il y a plein de livres de moi qui peuvent aller à la poubelle et ces trois là il y aura un quatrième j'ai déjà un plan j'ai presque un titre et ce sera le feu bien sûr il sera beaucoup question de ma compagne qui est partie mais il y aura une espèce de tétralogie des éléments dans laquelle je pourrais peut-être dire après tout j'ai dit tout ce que j'avais à dire et on peut oublier le restant de mes livres donc voilà on verra avec le tome 4 si Dieu me prête vie merci à tous merci beaucoup évidemment nous allons faire merci merci à tous Sous-titrage MFP.